Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et le message sera pour le mardi 13 avril. Surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vivent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Comme d'habitude, trois choix. Choix numéro 1, l'éléphant. Choix numéro 2, la clé de sol. Choix numéro 3, le cœur. Aujourd'hui, nous travaillerons avec les cartes oracles de guérison de la sagesse universelle. J'irai vous lire le message correspondant à la carte dans le livret. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Allez, c'est parti, allons voir les messages pour le choix numéro 1, l'éléphant. Ici, la carte, c'est la carte de l'abondance. Je vais vous lire le message qui est dans le livret correspondant à l'abondance. Ici, avec l'abondance, on vous dit Vous pouvez avoir l'impression d'un manque dans votre vie actuelle. De ce fait, vous cherchez peut-être à l'extérieur quelque chose que vous ne pouvez obtenir que de l'intérieur. L'abondance est l'état naturel de l'univers. Elle découle du cœur aimant de Dieu ou de la déesse, une bénédiction que le Créateur offre à toute créature vivante, afin de manifester l'abondance dans votre monde physique. Vous devez d'abord sentir l'abondance à l'intérieur de vous. Prenez une profonde inspiration dès maintenant, bloquez-la pendant un moment, puis expirez très lentement. Recommencez cet exercice pendant quelques minutes. Pendant que vous inspirez, sentez la force de vie magique de la Création. Vous remplir, imaginez que cette force de vie est une lumière d'or pur. Lorsque vous expirez, libérez toute forme de peur et de négativité. Sentez-vous inonder de lumière et d'amour. Sentez la bénédiction que Dieu ou la déesse vous offre en ce moment. Remerciez pour toutes les bénédictions que vous avez reçues dans votre vie. Lorsque nous sommes reconnaissants de ce que nous avons, l'univers déverse ses bénédictions sur nous. Ainsi, commencez par donner et vous recevrez sans condition. Par-dessus tout, sachez que vous méritez l'abondance dans votre vie. Rien ne vous manquera jamais si vous gardez votre cœur ouvert. La vie est un flux infini de bénédictions. Donc pour vous aider à manifester cette demande d'abondance, vous pouvez dire les phrases suivantes. Je suis béni pour l'éternité. Je suis protégé pour l'éternité. Je reçois l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Je suis un avec le cœur éternel de la Création. Donc voilà pour vous qui avez choisi le message numéro 1. Le choix numéro 1. Et nous allons aller lire le petit message aussi pour attirer le meilleur dans sa vie. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les opinions différentes ne sont pas des agressions vis-à-vis de moi. Les opinions des autres nous montrent de façon différente d'appréhender les événements. Réfléchissons à leur bien fondé afin de sortir d'éventuelles certitudes ou croyances infondées. Effectivement, les opinions des autres ne doivent pas interférer par rapport à ce que nous vivons, par rapport à qui nous sommes. Ce sont leurs opinions, mais leurs opinions ne représentent pas forcément qui nous sommes tout simplement. Donc il faut réfléchir à leurs avis, mais ne pas se laisser influencer par leur certitude ou par leur avis tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis de réfléchir, en tout cas que ça vous inspire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Allez, choix numéro 2 avec la clé de sol. Quel est le message ? Ici, on vous parle des ailes du papillon. Regardez comme elle est jolie cette carte. Les ailes du papillon. Donc je vais aller vous lire le message. Les ailes du papillon. Donc les ailes du papillon vous demandent, dans votre tirage du jour, de contempler la beauté qui sommeille en vous. La beauté sacrée qui n'est que le miroir de vous-même. Une transformation profonde se manifeste dans votre vie. Elle est due au fait que vous avez réussi à résoudre les problématiques du passé. En conséquence, votre vraie nature est sur le point d'émerger. A travers cette carte, vous êtes encouragé à poursuivre votre chemin spirituel. Continuez à être vous-même, car vous avez beaucoup à offrir au monde en étant tel que vous êtes. L'amour a le pouvoir de transformer toute chose. Et l'amour qui est en vous a le pouvoir de toucher bien plus de monde que votre entourage proche. Il a le pouvoir de transformer la planète toute entière. Immergez-vous dans la nature et vous ressentirez un incroyable sentiment de magie et d'amour. La nature incarne l'énergie de guérison universelle de l'amour. Ses pouvoirs magiques vont éveiller la magie qui est présente à l'intérieur de vous. Votre conscience spirituelle est en train de s'approfondir et vous allez prendre conscience de l'éventail de vos capacités. La plupart des expériences que vous avez vécues ces derniers mois vont produire un effet magique sur votre vie et cette magie va se répercuter sur tout votre entourage. Les papillons représentent un symbole pour vous aujourd'hui. Le symbole de la transformation qui vous attend. Dorénavant, accordez une attention particulière aux papillons qui se manifestent dans votre champ de vision, car ils vous confirment que vous êtes sur le bon chemin. Donc là, on vous dit que votre vie va se transformer et quelle que soit cette transformation qui va vous impacter, vous êtes sur le bon chemin et ce sera une transformation bénéfique tout simplement. Donc c'est plutôt un très joli message pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour attirer le meilleur dans sa vie ? On vous dit Je me recentre sur mon cœur afin d'entendre les messages dans mon être intérieur. Les messages de notre cœur sont dictés par notre être intérieur qui connaît notre chemin de vie, celui qui mène à la réalisation de notre être. Prenons le temps de les écouter. Oui, il faut écouter les messages de notre cœur, de cette petite voix intérieure, que ce soit le cœur ou notre intuition ou notre âme qui nous parle. Donc là, on vous dit d'écouter les messages de votre intérieur tout simplement. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2 avec la clé de sol. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça va vous inspirer aussi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3, le cœur. Ici, quel est le message ? On vous parle du pouvoir. Donc là, on vous parle du pouvoir. Je vais vous lire le message du pouvoir. Donc on vous dit, il est temps d'exprimer votre vrai pouvoir. Arrêtez de blâmer les autres ou d'accuser les circonstances et prenez votre responsabilité, vos responsabilités. Vous pouvez créer la vie que votre cœur désire. Créer un futur lumineux en analysant toutes les erreurs du passé et en éliminant ce qui a nuit à votre évolution. Commencez par voir ce qui se passe dans votre vie comme un cadeau destiné à trouver votre véritable voie. En procédant ainsi, vous vous sentirez légitime parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur du pouvoir. Le pouvoir n'étant ni dominant ni agressif car il ne représente pas les perfections. Le vrai pouvoir consiste simplement à être dans votre propre vérité et à prendre votre entière responsabilité. Nous avons souvent peur de notre pouvoir car à l'intérieur de nous-mêmes, nous savons que pour l'exprimer, nous devons critiquer les autres ou nous positionner en tant que victimes. Nous trouvons cela sécurisant car en assumant ce pouvoir, nous réalisons que nous avons une grande responsabilité dans le rôle que nous jouons à travers nos expériences. Le vrai pouvoir est aussi d'aimer et d'accepter ce que nous considérons comme nos imperfections et de travailler avec nos meilleures compétences à chaque moment. Le véritable pouvoir est d'avoir le courage d'être simplement qui vous êtes en dépit du jugement des autres. Le vrai pouvoir est d'avoir le courage d'affirmer votre vérité sans jugement ni peur d'être jugé. Oui, en fait le vrai pouvoir c'est d'être qui nous sommes vraiment. C'est de ne pas avoir peur du regard des autres et de pouvoir agir et faire les choses comme on a envie de les faire et pas comme les autres auraient envie qu'on les fasse tout simplement. Et le vrai pouvoir c'est de ne pas plaire à tout le monde tout simplement. De toute façon quoi qu'on fasse on ne plaira pas jamais à l'unanimité. Donc autant faire les choses telles qu'on a envie de les faire, telles qu'on les ressent aussi. C'est le message de cette carte tout simplement. Donc ici quel est le message pour attirer le meilleur dans sa vie ? Le simple est le langage de la vérité. Les plus grands secrets de l'univers sont accessibles à tous, du moins érudits au plus savants. L'être humain a tendance à les complexifier. Mais les principes de la vie sont simples et emprunts de justesse. Donc c'est vrai que les principes de vie sont simples et c'est vrai que nous l'être humain on a tendance à les rendre beaucoup plus complexes. Donc voilà le message pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, le choix du cœur. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé, en tout cas que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Profitez bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501